On a qui est toujours du côté de Cinquet-Portrieux en promenade. Elle est attendue par un équipage d'un vieux gréement qui a entièrement refait le bâtiment. ICO, Matelot, Vincent et vous tous qui nous regardez. Regardez, j'ai embarqué ici sur le Cinquet. Le Cinquet, c'est ce vieux gréement absolument magnifique sur lequel j'aurais pu ne jamais embarquer puisqu'il a été longtemps abandonné. Aujourd'hui restauré, il est quand même resté dans son jus. Et c'est en partie grâce à son capitaine de choc et de charme, il s'agit de Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors ce vieux gréement, mis à l'eau la première fois en 1946, toujours 70 ans aujourd'hui, à quoi était-il destiné à l'époque ? Il s'agit d'un langoustier traditionnel de camarais, comme ce l'indique, qui pêchait la langouste en mer d'Iroise et au large de la cornoille anglaise. Alors aujourd'hui on n'y pêche plus, mais on organise des sorties en mer avec des touristes qui doivent participer aux manœuvres ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi je travaille pour une école de voile qui est en convention avec la ville pour l'utilisation du bateau et qui permet de faire découvrir la voile traditionnelle au public. Le public, il peut aller de 3 à 93 ans ? Oui, alors il n'y a pas de limitage supérieur, mais effectivement je commence à peu près à 3 ans. Alors ici on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membres de l'équipage, 2 femmes, et c'est un équipage souriant, un équipage généreux qui partage tout avec vous. Mais vous êtes aussi très fiers, j'imagine, de travailler sur un tel bateau, sur ce vieux gréement ? Oui, tout à fait, on est quand même sur un bateau chargé d'histoire, avec 70 ans, différentes époques, différentes pêches, vu qu'après la langousse il a pêché la coquille Saint-Jacques, et maintenant... On est quand même à 5e Portrieux, la capitale de la coquille Saint-Jacques ! Ce qui donne sens à avoir ce bateau ici en fait, et voilà, c'est une fierté, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux qui ont cette histoire-là, c'est un authentique vieux gréement, c'est pas une réplique, donc c'est vrai que pour moi et pour les bénévoles, c'est une fierté, ouais. Et bien ça va être une fierté également pour moi de manœuvrer sur le 5e, ici à 5e Portrieux.